Sœur Claire, aujourd'hui vous allez commenter le prologue de l'Évangile selon Saint Luc. Alors effectivement, le prochain dimanche, on va entendre le prologue de l'Évangile selon Saint Luc et puis une grande coupure et on va sauter du chapitre 1 au chapitre 4 pour entendre 4, 14 à 21. Moi je ne vais commenter que le prologue, on comprend bien pourquoi on a sauté un certain nombre de chapitres parce que les évangiles de l'enfance nous les avons déjà entendus pendant le temps de Noël mais moi je vais me contenter de commenter les 4 ou même les, oui c'est ça, les 4 premiers versets de l'Évangile selon Saint Luc. Donc Luc 1, 1 à 4. On pourrait y passer 3 jours sur ces 4 versets qui sont extrêmement importants et qui nous rappellent des vérités essentielles sur l'Évangile, sur la vérité de l'Évangile, sur la solidité de la parole de Dieu que nous avons reçue. Alors je ne vous donne pas le détail mais il y a 4 ou 5 mots qui sont uniques que Saint Luc a employés ici, qu'on ne trouve nulle part ailleurs tellement il veut montrer que son entreprise va toucher quelque chose de tout à fait extraordinaire. En même temps c'est une histoire extraordinaire, unique au monde et en même temps il se situe dans la tradition puisqu'il nous dit qu'il s'installe dans la suite de ceux qui ont composé un récit des événements qui se sont accomplis. L'Évangile selon Saint Luc fait partie des 4 évangiles que l'Église propose à notre foi et ça ne date pas d'hier. Déjà Origène, Origène qui est mort en 253, voilà ce que dit Origène à propos des 4 évangiles. 4 évangiles seulement sont approuvés et c'est 2 que l'on doit tirer pour le mettre en lumière ce qu'il faut croire de la personne de notre Seigneur et Sauveur. Je sais qu'il existe un évangile que l'on appelle selon Thomas et un autre selon Matthias et plein d'autres. Nous en lisons bien d'autres encore pour ne pas avoir l'air d'être ignorant à cause de ceux qui s'imaginent savoir quelque chose quand ils connaissent ces textes. Mais en tout cela nous n'approuvons rien sinon ce qu'approuve l'Église. Et Origène continue en parlant de Saint Luc. 4 évangiles, il y a plein d'évangiles apocryphes, c'est pas aujourd'hui qu'on les a découverts, ça fait belle lurette qu'ils ont été lus, classés et qu'on a décidé en Église, dans l'Esprit Saint, qu'ils n'étaient pas indispensables à notre vie de foi. Saint Luc, lui, fait partie des 4 évangélistes et donc l'évangile de Saint Luc est indispensable à notre vie de foi. Alors, donc, il prend un soin extrême pour nous dire qu'il n'a rien inventé. Donc, il commence par dire qu'il va parler d'événements que d'autres ont déjà racontés, mais il dit les événements qui se sont accomplis parmi nous. Et là déjà, il nous annonce quelque chose. Parce que accomplir ici, il faudrait mieux traduire des événements qui ont connu leur plénitude de notre temps. C'est le mot plénitude qui est très important ici et qui suggère qu'avec Jésus, les temps sont accomplis et donc qu'on n'a plus rien de nouveau à attendre. Ça, c'est fondamental. Le Concile nous le dit et nous le redit et on a bien besoin de l'entendre aujourd'hui. Il est dit que Jésus achève l'œuvre de salut que le Père lui a donné à faire. Il l'achève en la complétant, la révélation. Il la confirme encore en attestant divinement que Dieu lui-même est avec nous pour nous arracher aux ténèbres du péché et de la mort et nous ressusciter pour la vie éternelle. Ça, ça ne passera jamais, dit le Concile. Et aucune nouvelle révélation publique n'est dès lors à attendre avant la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Aucune révélation publique n'est à attendre. On n'a pas à les chercher, à les demander et à courir après. Avec Jésus, Dieu nous a tout dit. Avec l'Évangile, on a absolument tout. Le Concile nous le redit et Saint Luc en parle dès les débuts de son Évangile. Un achèvement et une plénitude. Des événements qui ont atteint leur plénitude. Ensuite, il dit, ces événements ont atteint leur plénitude et ces événements, on me les a transmis. Saint Luc insiste énormément sur l'importance de la tradition. On transmet ce qu'on a d'abord reçu. Saint Paul va beaucoup en parler aussi. En particulier, enfin pas en particulier, mais je cite la première épître aux Corinthiens. Il y a d'autres passages. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 3. Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, et dans lequel vous demeurez ferme, par lequel aussi vous vous sauverez si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé, sinon vous auriez cru en vain. Je vous ai donc transmis en premier lieu ce que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort, etc., et qu'il est ressuscité. On transmet ce qu'on a d'abord reçu. On s'inscrit humblement dans une tradition, et c'est ce que fait Saint Luc au début de son Évangile. Et il précise qu'il s'est informé auprès de ceux qui, dès le début, dès le début de la vie de notre Seigneur Jésus, ont vu ces événements. Étonnant, alors c'est très étonnant parce qu'en grec, il y a écrit, ils en ont fait l'autopsie. C'est le mot autopsie, un mot très rare, voilà. Il s'agit de ceux qui ont vu de l'intérieur. Donc ils les ont vus par eux-mêmes, traduit le texte, où ici, voilà, on parle de témoins oculaires, d'accord, et parce qu'ils étaient témoins oculaires, ils sont devenus serviteurs de la parole. Un mot magnifique qui, en grec, veut dire ramer sous les ordres de quelqu'un. Un serviteur de la parole, c'est celui qui a reçu un ordre d'un autre, d'ailleurs, qu'il y a cru et qui décide de ramer pour faire avancer le navire, en étant au service de la parole qu'il a reçu. Voilà, serviteur de la parole. Alors, après toutes ces précautions, Saint-Luc dit, bien, moi aussi, alors, c'est pas j'ai décidé, mais il m'a semblé bon, après m'être informé encore soigneusement depuis les origines, donc encore, il parle de l'importance de l'information qu'il a reçue, j'ai décidé d'en écrire pour toi, cher Théophile, un exposé suivi. Alors là, il insiste, le grec dit, j'ai décidé d'écrire pour toi quelque chose qui soit, il n'y a pas écrit chronologique, mais qui suive pas à pas les événements. C'est à peu près comme ça qu'on pourrait traduire. Bon, ils traduisent par exposé suivi, mais si vous voulez, c'est ce mot qu'on trouve au chapitre 18 du livre des Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres ayant eux-mêmes été écrits, vous le savez, par Saint-Luc, Actes 18, 23, où il est dit, après avoir passé quelque temps à Césarée, il repartit et parcourut pas à pas, ou successivement, le territoire galate et la Phrygique. C'est parcourir quelque chose pas à pas. Donc, l'exposé de Saint-Luc va suivre une chronologie théologique, va suivre pas à pas les événements dans un sens précis, pour nous dire quelque chose sur Dieu à travers Jésus. C'est pourquoi je veux rappeler aussi à ce moment-là un autre texte du Concile, toujours dans la Constitution d'Eiverboom, où il est dit que notre Sainte Mère l'Église tient sans hésiter l'historicité des quatre évangiles, précisant qu'ils transmettent fidèlement ce que Jésus, le Fils de Dieu, durant sa vie parmi les hommes, a réellement fait et enseigné pour leur salut éternel, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Bon, voilà, ça, ce sont des choses très importantes qu'il est bon de redire, en abordant le début de l'Évangile selon Saint-Luc. Donc, il dit qu'il va écrire pas à pas ces événements qui ont atteint leur achèvement en Jésus, et il adresse son évangile, comme les actes des apôtres, à un dénommé Théophile, qui était sans doute un de ses disciples, et qui en plus représente tous ceux qui aiment Dieu et sont aimés par Dieu. Théo, ça veut dire Dieu, et Fils, ça veut dire aimer. Théophile, les amoureux de Dieu et ceux que Dieu aime. Si on n'est pas Théophile, c'est même pas la peine d'ouvrir l'Évangile selon Saint-Luc, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprendra pas. Il a écrit pour des Théophiles, mais tous les hommes sont appelés à être des Théophiles. Et je termine avec le verset 4. Dis donc, j'ai écrit pour toi, cher Théophile, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as reçus. Alors là, il y a un mot magnifique, qui est le mot traduit par enseignement, qui en fait est le mot de la catéchèse. Le mot catéchèse est fabriqué avec le mot écho. Qu'est-ce que la catéchèse ? C'est je me fais l'écho de ce que j'ai reçu. Et encore une fois, l'importance de ce qu'on a reçu. C'est jamais traduit par catéchèse, d'ailleurs c'est toujours traduit par enseignement ou instruction. Par exemple, Galate 6.6.6 Que celui qui a été catéchisé fasse une part de ses biens pour celui qui l'a catéchisé. Ça donne que le disciple fasse part de toutes sortes de biens à celui qui lui enseigne la parole. C'est jamais traduit par catéchèse, mais c'est ça le mot catéchèse. Je me fais l'écho de ce que j'ai reçu. Et voilà comment Saint Luc commence son évangile et comment il nous invite à nous situer dans cette immense tradition inspirée par l'Esprit Saint, qui est la nôtre et qui nous nourrit car elle nous donne une connaissance vraie sur Dieu. À travers Jésus, Dieu fait homme parmi nous. Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501